Salut et bienvenue dans ce nouveau training pour la production musicale. Dans cette nouvelle vidéo, je vais plutôt parler de mindset. Et plus précisément, un sujet qui est bien sensible à beaucoup de jeunes producteurs, c'est comment enfin, je spécifie vraiment ça, comment enfin finir ses chansons. Puis là-dessus, je vais présenter 8 pratiques que tu peux adopter aujourd'hui pour vraiment finir tes chansons le plus vite possible. Puis juste avant, si tu es nouveau ici, je t'invite à voir en description plus bas. Tu vas pouvoir accéder à une masterclass gratuite qui s'appelle Produire une chanson à partir de zéro. Fait qu'une chanson professionnelle, au son professionnel, dans le confort de chez soi. Fait que si tu veux vraiment apprendre la partie autant studio que composition, que arrangement, même mixage, mastering, cette formation, ce masterclass plus, excuse-moi, c'est vraiment pour toi. Fait que je reviens dans le vif du sujet. Fait qu'on parle de comment est-ce qu'on peut finir ses chansons le plus vite possible. Puis aussi, comment finalement terminer ses chansons. La première chose à se dire, ça serait d'accepter que ça sera pas parfait. Bon, je sais que ça peut peut-être en décevoir une coupe dit comme ça, mais la perfection, ça n'existe pas. Puis en même temps, la notion de parfait, je peux dire ça comme ça, elle varie vraiment d'un auditeur à un autre. Puis même, j'aurais tendance à dire d'un producteur à un autre. Parce que si t'attends toujours de refaire la perfection, tout le temps corriger chaque piste à la fois, chaque fréquence à la fois, de toujours ajouter, par exemple, des instruments ou peu importe, en disant, ah, c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, c'est pas assez parfait, ben, maintenant, ça finira plus. Fait que c'est de se dire que sa chansons va être finie, mais qu'elle sera pas parfaite. Puis en même temps, évidemment, on peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des auditeurs qui vont écouter, ils vont faire comme, ah, c'est vraiment dans mes cas. D'autres vont dire, bien, non, pas vraiment, je vais skipper ça. Ce qui est très normal aussi quand on est fait ça. Fait que la première chose à se dire, c'est vraiment se dire que ça sera pas parfait. Et je vais encore continuer un petit peu dans la même branche que ça. C'est d'accepter que ces chansons ne sont jamais finies. Ben, jamais finies d'un sens, si je peux dire ça. Parce que oui, c'est vrai qu'il va toujours avoir quelque chose à améliorer. Encore là, je reviens à la notion de perfection. Comme, par exemple, un truc en arrangement, mettons qu'on dit, OK, j'aurais peut-être pu arranger quelque chose au niveau peut-être d'une partie qui manquait un instrument, j'aurais pu enlever telle chose. Au niveau de la mélodie, dire OK, j'aurais peut-être pu la retravailler. Ou la fréquence, mettons, la fréquence de tel instrument aurait pu être accentuée. Puis bon, tu vois que ça finit plus. Puis oui, dans un sens, quand on se dit tout le temps, je peux toujours améliorer quelque chose, c'est facile de tomber beaucoup dans l'acharnement, puis même, à la limite, de gâcher le message ou l'émotion qu'on voulait transmettre avec sa chanson. Fait qu'un petit truc là-dessus, c'est d'utiliser la loi de Pareto. Je pense que beaucoup de monde la connaît, c'est la loi du 80-20 pour finir ses chansons. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que 20% de ses efforts vont représenter jusqu'à 80% du résultat. Puis à l'inverse, 80% de ses efforts vont seulement donner 20% du résultat. Fait que, ce que ça veut dire, c'est vraiment concentre-toi sur les parties essentielles. Puis quand tu as une approche un petit peu plus minimaliste, ça va t'aider vraiment à finir tes morceaux sans toujours chercher le côté parfait. Un autre truc que je peux donner, ça serait de produire, enfin, faire de la production musicale, mais vraiment par petits objectifs. Autrement dit, si jamais tu as lu le livre de Darren Hardy, de l'effet cumulé, le Countdown Effect, il parle beaucoup que des petites actions au quotidien vont amener à de grands changements à long terme. Ça peut s'appliquer quand tu fais, mettons, un album de 10-12 chansons. Mettons, ça pourrait être, je ne sais pas, mettons, le lundi, ok, je finis le couplet. Le mardi, je fais la mélodie pour la partie suivante ou mercredi, peu importe. Je m'occupe principalement du gain staging et puis du mix statique que je bouge seulement les faders. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. C'est vraiment d'y aller objectif, de vraiment y en faire un petit peu à tous les jours. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile de finir sa chanson comme ça au lieu de juste voir la grosse montagne en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et un autre truc que je peux donner, c'est d'avoir vraiment son espace de travail prêt en tout temps. Ce que ça veut dire, autrement dit, c'est de toujours avoir son studio qui est prêt pour vraiment capturer ton inspiration. Puis un autre truc que tu peux avoir, ça serait vraiment de te faire un template dans ton DOS. Comme par exemple, si tu travailles, je ne sais pas, mais dans un style rock, on va dire ça comme ça, tu as vraiment une piste qui va être attitrée pour les différentes parties de batterie. Tu en as d'autres qui vont être attitrées pour la basse. Tu vas avoir une autre affaire pour les guitares, pour les voix. Ça, c'est un template typique. Ou si, mettons, tu fais plus de la musique atmosphérique, ça pourrait être, OK, mettons, j'attite une partie pour des pads qui vont être un peu plus bas. Puis d'autres trucs qui vont être plus le côté harmonique, plus côté mélodique ou les côtés plus, un petit peu plus textueux, les effets, comme par exemple. Ça, c'est des exemples que tu peux faire. Puis toujours aussi avoir les VST que tu utilises le plus, toujours prêts, puis toujours prêts à être utilisés, autrement dit. Ça fait que, tu sais que tu n'as pas souvent à charger dans ta session en disant, OK, loading, 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 loading. OK, le quelque chose, il y a quelque chose. Je dis, non, non, qu'ils soient vraiment prêts à être utilisés. Puis d'ailleurs, je reviens à mon prochain conseil. C'est, ça serait de se mettre une limite dans les arrangements. Ce que ça veut dire, c'est, bon, OK, j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est de se référer à un template. Puis c'est aussi d'avoir une liste des instruments que tu utilises le plus. Parce qu'encore là, si tu es, je reviens un petit peu encore au principe de ton espace de travail, c'est que si tu es toujours en train de descendre avec ta souris pour dire, OK, j'essaie cet instrument-là, non, OK, je passe à un autre, OK, je passe à un autre. Souvent, ça peut-être mélange. Quand tu as trop de choix d'instruments et d'effets, là, maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Puis un petit truc que je peux te donner, ça serait vraiment, oui, OK, tu te fais vraiment une liste des instruments que tu utilises le plus. Comme tu vois, par exemple, ce que tu vois, c'est Labs de Spitfire Audio. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je me cède dans pratiquement toutes mes compositions. Ça a vraiment amené mon arrangement à un autre niveau. Mais je ne sais pas si tu vois, tu vois qu'il y a une petite option étoile ici. Quand tu cliques dessus, automatiquement, ça va être amené dans Stair, qui est complètement en haut du VST. Ça fait que ça va être tous tes instruments que tu as mis une petite étoile qui vont être mis là-dedans. Autrement dit, ça va te faire vraiment ta liste d'instruments les plus utilisés. Ça fait que ça, c'est un petit truc rapide que tu peux faire, mais je pense que tu peux le faire avec Native Instruments ou d'autres VST dans ce genre-là. Un autre truc que tu peux faire pour finir tes chansons plus grave, pour finalement finir tes chansons, ça serait de te faire un plan. Fait que, tu sais, c'est, mettons que tu as une chanson de référence, par exemple, puis que tu construis ça en disant « OK, il arrive telle affaire à telle mesure, il arrive autre chose à telle mesure, j'enlève telle chose, je rajoute telle chose, je change telle chose, peu importe. » C'est que là, tu peux vraiment te faire un plan clair. Ou tu sais, si, mettons, tu es dans les trucs plus pop ou rock, tu peux faire intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, etc. Ça, fait que ça, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est que tu peux te faire un plan à la base. Évidemment, tu joues tout le temps avec le nombre de mesures et tout ça, pour ne pas copier non plus. Mais tu sais, un truc que si tu utilises Cubase, notamment, c'est d'avoir la Marker Track. Fait que ça va, tu vas pouvoir te créer des marqueurs personnalisés, fait que comme ça, tu vas pouvoir accélérer un petit peu plus ton processus. Puis, en même temps, tu vas pouvoir écrire des choses. Comme ça, c'est un exemple que j'avais fait pour une chanson style horror. Fait que tu vois, j'avais mon motif principal, j'avais quelque chose plus descendant avec des sombres, une texture, c'est plus creepy, que je peux dire. Tu sais, tu vois ici, j'avais des strings là. Après ça, je redescendais. Mais c'est... Encore là, il y en a qui vont se dire, mais qui est, c'est ça? Mais moi, personnellement, je me retrouve là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment à toi de voir ta stratégie. OK. Un autre point que tu peux faire pour finalement finir tes chansons, ça serait de te mettre un échéancier. Fait que je sais que ça a l'air aussi con que ça, mais vraiment, de te mettre une date limite pour une chanson que tu composes, ça va vraiment aider ton processus puis ta productivité. puis ça peut être OK pour ta musique personnelle parce que le fait que si tu fais ça pour ta musique personnelle, tu vas vraiment pouvoir le faire pour ta musique, tes services, mettons que tu offres des services de, je sais pas, de beatmaker, de producteur à un client. Là, tu vas pouvoir te mettre un échéancier puis pouvoir remplir ça dans les temps. Fait que ça aide vraiment, ça aide vraiment aussi à être à jour à avoir un échéancier. Et un dernier truc que je peux te donner, ce serait de comparer tes chansons avec des chansons qui sont pros, autrement dit au niveau de l'arrangement. Parce que je sais qu'on peut avoir le réflexe quand on compose une chanson de toujours, en rajouter encore et encore des parties ou des éléments de sonore musicaux. Mais à un moment donné, on a une certaine limite à se fixer parce que ça n'aura juste plus de fin. Fait qu'un truc que tu peux faire, c'est de comparer ta chanson un petit peu dans le même genre pour voir est-ce que ça colle bien, est-ce qu'il y a des bons éléments, est-ce qu'il n'y a pas trop, est-ce qu'il y a une bonne progression au niveau de l'arrangement. Ou encore, tu peux faire des trucs qui vont changer puis un petit peu sortir de tout ça. C'est libre à toi, mais ça, c'est un bon truc de comparer ta chanson avec d'autres qui ont à peu près le même genre musical. Fait que c'était pas bien ça que je voulais te parler aujourd'hui, c'était vraiment au niveau de comment tu peux finalement finir tes chansons. Fait que c'est vraiment au niveau du temps que tu alloues, au niveau de tes échéanciers, comment est-ce que tu construis ton template, par exemple. Puis en même temps, c'est aussi de dire que ça sera pas parfait. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va aimer tes morceaux puis c'est parfaitement normal aussi. Puis en même temps, je te dis, est-ce que tu as envie d'en apprendre plus sur la production musicale? Si oui, je te fais un petit rappel pour ma masterclass Produis une chanson à partir de zéro. Fait que une chanson au son professionnel dans le confort de chez soi. Fait que je parle vraiment de studio, je parle d'arrangement, je parle aussi d'enregistrement, de mixage, de mastering, je parle tout de ça. Fait que je t'invite à voir la description si ça t'intéresse. Fait que d'ici là, je te dis bonne journée puis on se retrouve bientôt. Salut!